Bonjour, vous êtes sur i24news et bienvenue dans Tout est politique. Cette semaine, au menu de votre émission, des sifflés, un tweet, un tapis rouge et un typhon. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Avec vous, nous allons parler des sifflés. Oui, et de la vie de tempête, force 8 à 9, au moins sur François Hollande. Avec vous, Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Nous parlerons de ce fameux tweet de John McCain dans le cadre des négociations nucléaires avec l'Iran. Mais qui apportera sans doute beaucoup d'encouragement à Laurent Fabius et à la France, qui est aux côtés des Républicains dans le combat contre l'Iran. Tout est politique, tout de suite, un François Hollande conspué le 11 novembre. François Hollande voulait une journée d'unité nationale autour du 11 novembre. Il a été accueilli par des sifflés, d'abord sur les Champs-Elysées. Alors Mickaël, même le 11 novembre, François Hollande ne peut pas être tranquille ? Oui, alors il faut bien préciser que ces sifflés ont été organisés et en sont les auteurs des militants de la droite extrême, de l'extrême droite, de la manif pour tous, du printemps français. Et ils ont été voulus comme une sorte de contre-manifestation, justement, pour dire nous ne sommes pas d'accord avec cette union nationale, nous ne sommes pas d'accord avec François Hollande dans sa politique. Ce sont certes des militants extrêmement organisés, mais qui d'ailleurs ont détourné aussi les fameux... Oui, parce que là, ils n'authentiquent pas les cotaxes. Absolument, ce ne sont pas les cotaxes, ce ne sont pas les bretons. Mais ils ont été ce jour-là, parce qu'il a été aussi appréciflé dans son déplacement en province à Yonah, dans l'Ain, ils sont aussi la plaque sensible de ce qui se passe en ce moment. Donc justement, vous parliez de Yonah dans l'Ain, donc ça c'était l'après-midi, le matin c'était sur les Champs-Elysées, dans l'Ain, c'était contre les impôts surtout ? Oui, et puis c'est surtout, c'est des gens qui ont manifesté leur opposition à François Hollande. Et là, il y a quand même la manifestation d'un problème vis-à-vis de la politique de François Hollande. Non, mais je crois que c'était pas le président, là on n'attaquait pas la France en tant que telle, mais... C'est le président. C'est le président. Le président et sa gouvernance calamiteuse dont on parlait la semaine dernière, mais quand même, là il y a quand même, c'est un 11 novembre, on pense aux morts, et je dis franchement, la classe politique était quand même soudée autour du président, et c'est quand même la moindre des choses... Or, dans la tradition française, quand même. Justement, dans la tradition française, il y a eu l'époque avec des communistes, il n'est même pas ce jour-là. Il n'est pas des contre-définis, donc ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France. Dans la Ve République, ça signifie quoi ? Ça signifie, effectivement, alors qu'il a été décidé de lancer les grandes commémorations pour la guerre, la grande guerre, le centaine de la grande guerre, qu'Aoyonna, dans l'Ain, il a parlé d'union et d'unité nationale, qu'il a même eu d'ailleurs, comme on l'avait souligné, le propos également, qui fait écho à la situation aujourd'hui sur le terrain économique, eh bien, certains Français ont dit, on n'accepte pas, on n'est pas d'accord, et on est tellement en colère, on ne trouve pas du respect pour les anciens maquisards. Ça ne serait pas quand même au Premier ministre de se prendre tout ça, de faire un peu paravent. Il ne s'est pas devenu une sorte de bouc émissaire, qu'on se rend au long de la cause de tous les mots. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on voit bien... Vous êtes passé, M. Hérault ? Une des réponses à cela, c'est qu'on voit bien justement que la Ve République, aujourd'hui, la question est posée, est-ce qu'elle continue à protéger le Président ? Le quinquennat, dans la Ve République, a un problème pour protéger le Président, qui est toujours en première ligne. Donc c'est la plan de l'ère de la présidence normale, là. De la présidence normale, et je dirais même, on est, je pense, dans des convulsions de fin de régime républicain de la Ve. Le Président est isolé. Très fort ce que vous nous dites, M. Hérault. Cette rupture du lien social, cette difficulté à accepter l'impôt, cette révolte territoriale, qui devrait certainement encore s'étendre. Le Président montre bien qu'effectivement, il y a peut-être une question qui est à poser sur comment redéfinir en France le pacte entre l'État, le citoyen et le Président. Vous n'êtes pas choqué ? Aujourd'hui, le Président est isolé. Isolé, M. Valls, on ne l'a pas vu pendant trois semaines. Que fait M. Hérault ? On ne l'a pas vu non plus. Franchement, on a un Président isolé, et d'autant plus isolé aujourd'hui, qui a quand même, je crois qu'on va en parler, ce rapport sur l'État calamiteux de la France, explosif des préfets. Christian, on va effectivement en parler, mais le deuxième événement de ce 11 novembre, c'est qu'effectivement, ça a fait sortir du bois et de son silence Manuel Valls, dans lequel il s'est enfermé. Un silence semi-professionnel, semi-boudeur. Mais là, tout d'un coup, il a trouvé le levier et il a demandé à François Hollande, je vais sortir du bois sur un terrain bien particulier pour qualifier les manifestants. On l'écoute. Aujourd'hui, sur l'Échange d'Elysées, quelques dizaines d'individus liés à l'extrême droite, au printemps français, au renouveau français, il y avait d'ailleurs des personnalités et des candidats du Front National qui se trouvaient sur l'Échange d'Elysées, n'ont pas voulu respecter ce moment de recueillement et de rassemblement. Donc là, Manuel Valls parle très clairement du Front National. Oui, il pointe effectivement la responsabilité de l'extrême droite dans ces manifestations et ça a ouvert la séquence, effectivement, que l'on a vu après, du haro du gouvernement sur le problème du racisme et qui s'en est emparé avec quoi ? Avec l'affaire Taubira, mais on va parler de ça. Justement, on va en parler tout de suite. Parallèlement à ça, il y a cette affaire du journal Minute où Mme Taubira, ministre de la Justice, est à la une de ce journal. Maligne comme un singe, ah ah ah, c'est ce qu'on peut lire. Une une absolument scandaleuse. Complètement nauséabonde. C'est peut-être là-dessus qu'on va trouver un terrain d'entente sur l'Union Nationale, Mickaël ? En tout cas, ce qui est étonnant, c'est ou pas, parce que la politique a été décidée d'être menée par le gouvernement, c'est l'opération de publicité qui a été lancée par le gouvernement sur ce journal qui est un fanzine, qui joue dans la provocation, qui ne vend pratiquement rien. Et tout d'un coup, voilà, qu'en saisissant le procureur de la République et qui a donc ouvert une enquête pour un juge public, la grande opération de publicité de le lancer pour ce journal. Mais pourquoi ? Parce que derrière, c'est aussi une manière de relancer la question sur la lutte contre le racisme, de la remettre au premier chapitre de l'agenda. C'est une diversion. C'est une diversion classique. Comme quelque part... Elisabeth, c'est une diversion. Parce que je voudrais quand même qu'on parle de ce rapport des préfets. La situation de la France, elle est explosive dans tous les départements. Mais il y a des unes qui fonctionnent qui n'a valeur plus faite. Il n'y a pas que la Bretagne qui est explosive. Il n'y a pas que la Bretagne, on a parlé de la Bretagne, mais c'est l'ensemble de la France. Les professions du bâtiment, les agriculteurs, tout s'enflamme. Le rapport est arrivé, mais là, on a l'impression que tous les verrous ont sauté. Oui, et il y a un vrai danger d'explosion généralisée. Je regrette. Il y a des gens, des anciens collaborateurs très proches de Mitterrand, de François Mitterrand, qui disent qu'il y a des éléments qu'on retrouve dans un climat préinsurrectionnel type 68 et qu'il pourrait y avoir des émutes. Il n'y a pas à expliquer tout ça. En tout cas, ces propos ne viennent pas par hasard. Il voit bien qu'il y a des engrenages qui sont en train d'être mis en route, très lourds, dans les tréfonds de la société française. Et avec une parole très libre. Et en même temps, avec une sorte de bloc droitier qui est en train de se former. Et qui peut-être, parce que c'était intéressant le 11 novembre, à la télévision, qui étaient opposés médiatiquement ? Manuel Valls et Marine Le Pen. Comme s'il y avait les deux sur la passe, extrêmement grave, et gouvernement. Sur le fond, vous ne nirez pas qu'on est dans une frange de la crispation, de la colère et de l'exaspération. Partout où on va, les gens en ont ras-le-bonne. Alimentés par tout le monde et les médias, y compris comme ce torchon dont on vient de parler. Tout est politique. Tout de suite, direction Genève. Après trois jours d'intenses discussions à Genève entre l'Iran et le groupe 5 plus 1, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine et Allemagne, sur le programme nucléaire iranien, aucun accord n'a été signé. On écoute tout de suite Laurent Fabius à l'issue de ces négociations. Les réunions de Genève ont permis d'avancer, mais nous n'avons pas pu encore conclure, parce qu'il y a encore quelques questions qui restent à traiter. Christian, le troisième rang de ces négociations reprennent le 20 novembre. Pourquoi ça a échoué une fois de plus ? Parce que la France, et merci Laurent Fabius, Laurent Fabius a mis le doigt sur un élément essentiel. Vous savez qu'il y a deux façons de fabriquer la bombe nucléaire. Il y a l'enrichissement de l'uranium, les Iraniens disent oui, on peut arrêter l'enrichissement à 20%, au-delà duquel on a la bombe nucléaire, et ils ont des centrales pour ça. Mais au moment où ils disent ça, les Américains disent qu'à ce moment-là, on peut lever partiellement l'embargo, les sanctions imposées jusqu'alors à l'Iran. Sauf que Laurent Fabius connaît très bien son dossier et mieux que les Américains. Il dit, mais attendez, il y a une centrale nucléaire à ciel ouvert qui s'appelle Arak, elle en fabrique du plutonium. C'est l'autre façon de fabriquer la bombe nucléaire. Donc on avait complètement isolé ce cas-là. Personne n'en avait parlé. Et là, Laurent Fabius a dit, écoutez, on ne peut pas accepter ça. Les Iraniens, encore une fois de plus, prouvent qu'ils savent gagner du temps, qu'ils savent mentir, qu'ils savent tricher. Je ne sais ce qu'il faut répéter. n'ont pas aussi voulu préserver les intérêts qui sont en train de négocier en ce moment avec l'Arabie Saoudine. Non, moi tout le monde. On sait qu'il y a des gros contrats qui sont en train d'être signés avec les Saoudiens, que les Saoudiens n'arrêtent pas de faire assaut à mobiliser des Français en disant que vous vous descendez. Les Américains ont passé des contrats d'armement, non, 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 la réelle politique, mais les Américains ont passé des contrats d'armement importants avec Israël d'un côté et avec les Saoudiens de l'autre. Et aujourd'hui, en effet, ce qui pourrait sembler paradoxal, c'est qu'on a dans le même camp face à l'Iran, la France, l'Israël et les pays du Golfe dont l'Arabie Saoudine. Donc, tout le monde est dans le même camp face à l'Iran en disant qu'il faut faire preuve de fermeté, ils doivent céder et on ne peut pas leur laisser avoir la bombe nucléaire. On a l'impression pendant ces négociations, la France, et donc incarnée par Laurent Fabius, s'est beaucoup mise en avant. Il y a eu quelque chose ? C'est lui qui est sorti à chaque fois faire le porte-parole à la place de... C'est lui qui fait le boulot. C'est Laurent Fabius et qui monte au créneau parce que je regrette, il y a beaucoup de gens qui s'adéterra peut-être, mais Laurent Fabius jusqu'à présent est un bon ministre des affaires étrangères et il monte au créneau. Ça devrait peut-être à François Hollande de le faire aussi, mais là on voit Laurent Fabius. Je vous parlais au début de l'émission du tweet de John McCain, sénateur américain républicain qui a dit « Vive la France ! » Les républicains, souvenez-vous, mais surtout les gens de Georges W. Bush nous avaient diabolisé à l'époque dans les lois du frein-faxing. À l'époque, on avait refusé de s'engager en Irak aux côtés des américains. Et aujourd'hui, on a un John McCain, pur et dur, républicains très costauds et qui dit « Bravo la France ! » Parce que c'est vrai qu'au Congrès, il y a une majorité républicaine mais aussi des démocrates qui veulent pour continuer à renforcer les sanctions contre l'Iran et je vais vous dire le fond de ma pensée là-dessus. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ce régime iranien, plus qu'on s'aboit, il redoute une explosion sociale avec ces sanctions qu'il faut compter et si on poursuit les sanctions, je pense qu'il y a un vrai danger pour la survie du régime iranien. Toutes politiques, tout de suite, les images de la semaine. Alors François Hollande, je remercie à vous Miquel, mon françois Hollande va aller faire visite d'État en Israël la semaine prochaine et vous avez énormément d'infos cool-lits que vous avez apporté dans votre besace. En tout cas, ce tapis rouge, là que l'on va voir, c'est l'issue d'un feuilleton diplomatique parce que ce tapis rouge il sera déroulé devant la T7 où au début François Hollande il va se rendre finalement mais dans quel état d'esprit parce que c'est pour ça que François Hollande il prépare ce voyage dans un état d'esprit de différenciation avec celui de Nicolas Sarkozy. Il a préféré se caler, il a voulu se caler sur le voyage plutôt de Barack Obama qui n'avait pas été à l'accès qui avait fait un voyage plutôt sociétal parlons-être de l'éducation de l'éducation de l'éducation il y aura donc des patronaires de start-up français qui vont venir voir la start-up nation Israël maintenant tel que l'on l'a aperçu dans le monde. Mais il a dit quoi comme ça aussi mais enfin quand même il y aura deux avions dans la République qui sont remplis donc outre la délégation présidentielle et présidente avec des invités qui sont la moitié du K-40 ou nombreux flouqués d'élus parce que évidemment les élections municipales approchent et tous ceux qui ont intérêt à avoir bonne rassure comme vous avez vu vont aller se montrant d'Israël pour faire la guerre pour les campagnes vous avez la moitié du showbiz français qui est sur l'israël et donc pour l'instant c'est tellement confidentiel que vous n'avez pas le domaine comment ? Paris tenue on va retenir c'est le cas et puis vous avez également des gens du showbiz et puis tout ce qui va aujourd'hui dans la compagnie François-Land il va faire un geste qui sera très fort parce qu'il y aura également dans cette délégation donc la famille donc des lutines c'est le cas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501